Bonjour à tous, je suis Camille, diététicienne chez Diedbon et aujourd'hui je suis dans le sud de la France où je vais à la rencontre de Daniel et Bernard pour qui le programme Diedbon a été une véritable réussite. Merci de m'accueillir dans votre superbe région. Depuis le temps qu'on discute ensemble, on est super content, vous êtes enfin là. C'est ça, en plus plein soleil. Mais toujours Camille, c'est toujours le seul, enfin presque. C'est ça. Allez, on y va ? On y va, on va vous faire visiter. Vous avez fait le programme Diedbon avec votre mari. Et oui, c'est quand même plus sympa de le faire ensemble. Oui, j'avais 20 kilos à Berne. 20 kilos ? Voilà. Ok. Et je les ai perdus finalement. Vous avez tout perdu déjà ? Oui, oui, oui. Il a tout perdu et moi, en fait, j'ai perdu 15 kilos. Et ensuite, est-ce que vous vous êtes dit, là, il faut peut-être que je commence à stabiliser ? Ah oui. Pour moi, la stabilisation, c'est là où on va concrétiser les habitudes qu'on a prises pendant quatre mois. Tout à fait. Parce que c'est vrai que durant cette période, ce qui est un peu compliqué, vu qu'on bascule, en fait, d'un programme où on perdait du poids, là, il va s'agir de le stabiliser. Oui. Il peut y avoir, c'est vrai, des petits écarts parfois. Oui, oui. On arrive à tout équilibrer. Ah bah, c'est formidable. On croise les doigts pour que ça dure. C'est formidable. Alors, du coup, Danielle, est-ce que vous avez démarré le sport alors que vous faisiez Diedbon, ou un petit peu avant ? J'étais très active avant. J'aime bien me bouger. Néanmoins, j'ai tout de suite compris, grâce à Diedbon et avec Diedbon, qu'il fallait se bouger plus. C'est ça. C'est évident. Et donc, progressivement, forcément, j'ai dépensé plus de calories. Vous débutez, mais est-ce que, du coup, vous pouvez peut-être me montrer quelques petites figures ? Ah bah oui, on peut. On peut essayer. Allez, c'est parti. Donc, on fait, par exemple, deux respirations. Alors, avec la mer et les palmiers, c'est super. Ok. On ferme les yeux. Deux fois. Namasté. Au tout cas, Saint-Cyprien, finalement, ça s'y prête. Et oui. Et oui. Dans un cadre comme ça. Donc, Danielle et Bernard, vous avez fait Diedbon en couple. Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait ? Ça fait 51 ans que nous vivons ensemble. Et ça a cassé la routine dans le bon sens. On a fait plein de choses nouvelles, rencontrer ses amis, qui nous disent « Ah, mais c'est super ! Comment vous avez fait ? » Etc. Enfin, on était fiers de nous. Quatre XL passées au XL, pour lui, c'était l'Amérique, quoi. Ça va, oui. Et vous, Bernard, du coup, vous aviez perdu 20 kg. Donc, ça a dû changer aussi pas mal de choses au niveau de votre mobilité ? Exactement. Exactement. Et bon, puis après, c'est l'exercice, la fin de l'exercice, comme on a perdu du poivre, je marchais plus, etc. C'est ça. C'est ça. Puis Danielle, elle vous a encouragé aussi avec ses marches, etc. C'est très important. De le faire à deux, je dirais que c'est essentiel. Donc, ça vous a finalement donné une seconde jeunesse, un petit peu. Ah, tout à fait. Ah oui. Une seconde vie, mais celle-là, c'est la dernière. Donc, on s'est dit qu'il ne faut pas la rater. Ce que j'aime ici, c'est les couleurs. Ouais. Si on va sur le marché de Collioux ou même de Saint-Cyprien, c'est tous ces étals qui sont très colorés, du vert, du rouge, du... Ça, vous avez tous les légumes d'été en plus. Donc là, vous avez tout pour faire une bonne petite salade. D'ailleurs, tout à l'heure, je pense qu'on va faire une petite salade. D'ailleurs, une petite préparation, Danielle. Exactement. Vous allez nous préparer. Exactement. Alors, vous avez une recette favorite que vous adorez faire depuis le programme. Quelle est-elle ? Le tzatziki. Tzatziki, oui. Tzatziki, donc au concombre, avec des concombres. Donc, on met ça sur la table, on mange ça en entrée. Une oeuf de tuerie, Camille. Une oeuf de tuerie. Bah, je m'en doute bien, c'est super. Tu aurais mangé ça sur la tête d'un couilleux, comme on dit. Donc, c'est une revisite à la Danielle, quand même. Ouais, mais comme quoi, on peut manger très bon et succulent. C'est rapide, c'est facile. Bon, bah du coup, on s'y met. Alors, moi, je me propose donc de découper les échalotes. Voilà. Vous vous occupez du concombre. Et moi, j'ai plus le concombre. Quand vous avez démarré le programme Diet Bon, est-ce que vous cuisiniez un petit peu avant ou vous vous êtes mis un petit peu à la cuisine légère, justement, pendant le programme ? Ah oui, non. Alors, quand je cuisinais, c'était jamais léger, de toute façon. Et là, oui, je me suis mis à la cuisine légère. Ouais. On apprend des tonnes de choses. Bon, bah, place à la dégustation. Allez, on prend tous une petite rondelle. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Pas une trop grosse. Et du coup, donc, tous les deux, on met le programme de stabilisation. Quand, finalement, vous ne mangez pas, enfin, vous n'êtes pas à manger, quand vous n'avez pas forcément l'envie, le temps, est-ce que vous prenez encore des plats diètes bons ? Du coup, vous avez pris une formule combien ? 6 jours sur 7 par semaine ? Voilà. Au début, c'est 6. Après, c'est 5. Et on diminue progressivement. Oui. Mais effectivement, on a toujours un petit plat diètes bons quand on ralentit le rythme. Oui. Et voilà, Camille, le fameux plat diètes bons. Et alors, du coup, Danielle, pour rester un petit peu motivée, parce que je sais que ce n'est pas évident quand on finit un programme, etc., quand on a perdu du poids, quand on est en plein dans la stabilisation, pour rester motivée. J'essaye de ne jamais rater le tchat du lundi. Le fameux tchat. Le fameux tchat, quoi. Vous nous montrez ça, du coup, le tchat ? Ah oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors là, Camille, c'est amusant de vous voir comme ça. Là, marqué, c'est encore mieux de vous voir en direct. Mais voilà, donc, c'est vraiment l'idéal. Le commentaire, je le mets ici. Vous nous répondez ou en direct dans la demi-heure qui va suivre. Ça permet, je pense, aux personnes aussi d'être un petit peu décomplexées et de pouvoir avoir des conseils. Parce que je sais qu'il y en a souvent qui ne sont pas suivis par une diététicienne. Moi, ça me fait plaisir aussi d'échanger un petit peu avec la communauté et d'en apprendre un peu plus sur chacun. Donc, c'est chouette. Mon séjour dans le sud de la France vient de se terminer. Je viens de quitter Daniel et Bernard. Et il est maintenant temps de passer à la relaxation.